voilà une analyse de partie concernant une de mes élèves et notre présidente de la ciota échec qui avait les qui avait les noirs donc les blancs jouent 4 ici c5 avec les noirs une défense sicilienne ou une position standard noir d4 qui introduit le gambit smith mora qui n'est pas très fréquemment joué mais il faut être un peu au point sur ce genre de de variante donc c prend des quatre histoire d'ouvrir la colonne c ici c'est trois donc voilà le coup typique du gambit smith mora donc ici la menace évidemment ici c prend des quatre et les blancs se constituent un centre très puissant donc les grandes lignes après c3 ici sont l'acceptation du gambit vous avez parfois aussi ce coup d'étroit pour éviter la reconstitution du centre et le pion c3 ici empêche le développement naturel du du cavalier donc sur c3 ce qui fut joué dans la partie c'est des prends c3 cavalier prend c3 les noirs ont un pion de plus mais le développement et du côté des blancs il faudra faire très attention dans ce type de position les noirs en général avec un jeu peu précis ont du mal à roquer sans compter les motifs tactiques fréquents dans dans le gambit smith mora donc e5 un coup particulier puisque ça génère un un trou en d5 ici qu'il faudra assumer sinon on peut jouer ici d6 c'est jouer cavalier f6 g6 fou g7 petit rock c6 fou d7 et on retombe dans une c'est une plus classique ou position standard noir petit c donc après e5 cavalier f3 les blancs se développent et là la première imprécision qui est c'est pour ainsi dire déjà perdant puisque le pion f6 ici affaiblit grandement le le petit rock noir il aurait été préférable de jouer un coup comme c6 ou d6 pour tenir le pion 5 donc sur cavalier f3 f6 ici il ya déjà une première réfutation ce qui fut joué dans la partie c'est fou c4 mais c'est immédiatement réfuter un peu comme dans le la défense d'amiano avec cavalier prend le 5 et sur f.5 dame h5 échec g6 d'un point de 5 échec roi pardon dame 7 et dame prend h8 qui gagne immédiatement côté côté blanc donc sur fou c4 ici les blancs menacent fou prend cavalier et les noirs sera immédiatement déroquer donc ici là c'est bien joué de la part des noirs et cavalier e7 petit rock ici les noirs sont très désorganisés il faut s'arrêter dans ces cas là et faire un bilan on a du mal à trouver un moyen de roquer le coup aussi ça a causé pas mal de dégâts en ouvrant les diagonales h5 8 qu'on peut viser visualiser ici h5 8 et l'autre diagonale étant g8 à 2 donc j'ai 5 qui affaiblit encore plus seul le petit rock noir on a déjà aussi un coup qui est terrible ici avec fou prend g5 immédiatement qui gagne sur f prend g5 cavalier prend le 5 avec une attaque gagnante pour les blancs dame b6 dame h5 échec roi d8 cavalier f7 échec tout est gagnant ici roi c7 cavalier b5 échec roi c6 cavalier e5 roi c5 et cavalier d3 avec un sacrifice d'aspiration après roi prend fou mais le mat n'est pas très pas très 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 loin dans cette position il faudrait s'arrêter ici et non pas jouer g5 qui perd tout de suite et s'organiser pour roquer grand rock c'est assez sugidaire avec la colonne 6 ouverte même pas semi ouverte ouverte et la question c'est comment faire le petit rock j'ai du mal à avoir comment je pense évidemment que positionnellement tout ça c'est déjà un compromis pour les noirs donc j'ai 5 dame b3 avec comme menace pour f7 mat fou g7 histoire de redonner la case des fuites ici pour le roi noir donc f7 échec roi f8 fois 5 menaçant dame h7 mat ici on peut même le mettre en rouge et pourquoi pas en vert donc qu'avec g6 ça c'est bien joué pour redonner pour reboucher de la diagonale du du foie h5 ce mat étant interdit les noirs sont très très organisés et surtout ne sont pas développés alors que les blancs ici sont sont très propres c'est déjà perdant pour les noirs depuis quelques coups donc f3 d6 tour d1 b6 qui affaiblit encore un coup et qui perd tout de suite là par exemple il faut se développer avec avec cavalier c6 donc sur b6 dame d5 et la tour noire est perdue nette alors ici une petite astuce pour limiter les dégâts plutôt que de perdre la tour on aurait pu envisager donc fou b7 ici dame prend b7 on ne perdrait que le fou et qu'a eu d7 mais après tour prend des 6 tout craque de tout bord tout ça parce que le roi noir n'est pas n'est pas développé donc sur dame c7 dame prend à 8 jolie tentative ici de l'enfermement de la dame blanche mais le fou est cloué en fait ici donc qu'avait des 5 qu'avait les dessins qui est forcée puisque ça tape aussi sur sur des 6 ici avec tour et et cavalier c'est certainement plus fort d'ailleurs je pense cavalier cavalier b5 donc dame b7 dame prend b7 fou prend b7 et là tout est tout est gagnant il ya du matériel en moins les pièces noires sont désorganisés tour a c1 les blancs mettre leurs pièces au maximum dans la partie c'est terminé quelques coups après on peut voir la suite ici avec roi f7 cavalier b4 bon ici on peut jouer aussi h4 pour allonger la diagonale du fou e3 ouvrir les lignes sur le roi noir ou même tour c3 pour doubler les tours sinon sur cavalier b4 un côté récent tour c8 bon sur cavalier prend b4 évidemment tour c7 qui récupère le fou en b7 et l'activité blanche donc tour c8 cavalier prend c6 fou prend c6 tour prend d6 tout s'effondre en fait ici on peut même jouer ici tour d7 échec ce qui fait jouer sur fou b7 c'est tour prend c8 fou prend c8 donc sur fou b7 on aurait pu jouer aussi évidemment tour d7 échec roi g8 et tour prend b7 si l'on donne un parti cavalier c6 prend c6 pardon fou prend c6 tour prend d6 fou b7 tour prend c8 jolie simplification fou prend c8 tour c6 fou d7 tour c7 évidemment clou le fou et sur roi e6 qui perd tout de suite fou g4 échec et abandon des noirs donc ici ce qui est dommageable dans la partie des noirs c'est sur le cas c5 tout ça c'est correct 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 la prise ici en c3 est correct qu'elle prend c3 cavalier f3 il aurait fallu tout simplement ici continuer peut-être pas e5 histoire de rappeler ce qu'il aurait fallu jouer ce qu'il aurait fallu jouer pardon c'est sûr qu'elle prend c3 tout simplement jouer cavalier f6 ou plutôt d6 cavalier 6 g6 fou g7 petit roi cavalier c6 et fou d7 histoire de retomber sur des choses que l'on connaît voilà pour cette analyse merci